Alors le dub évidemment c'est des artistes reconnus comme OBF, comme Manu Digital, comme Zion Train, mais c'est également tout un tas de pépites, tout un tas d'artistes en devenir qui sont vraiment des gens à suivre de très près, qui sont très très prolifiques, qui sortent beaucoup 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 de nouveautés, et donc cette année ça nous fait particulièrement plaisir que de remettre cette victoire du reggae coup de coeur dub digital de l'année, avec les quatre artistes qui ont obtenu le maximum de votes, que sont Dub Traveler, Weekend & Bonnie, African Dub et Artix. Et le gagnant de cette catégorie nous vient directement de Mexico, c'est donc African Dub qui remporte cette victoire du reggae coup de coeur dub. Et voilà, pareil, de Mexico, croyez-moi que quand on leur annonçait la nouvelle, c'est pas les bouteilles de champagne, mais c'est les bouteilles de mescal, donc voilà, il avait quelque chose à vous dire, African Dub, big up à vous. Bonjour, je suis African Dub, et je veux remercier à tous ceux qui ont acheté la victoire du reggae dans la catégorie «Favorite Dub Digital » de l'année. C'était fou de savoir que j'ai été nominé par des artistes que j'admire, et maintenant, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Merci, merci à ReggaeDotFR, merci à Alex Dub et Culture Dub, et un grand 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 merci à tous ceux qui ont pris le temps pour voter. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Et donc, long long live ReggaeDotFR, Afrika Dub, Straight Outta Mexico City, love, love, love and respect. Big up Afrika Dub, et tous les activistes de Mexique-ippes, Baltimore, c'est ce qu'au Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501